bonjour à tous bienvenue dans ce kaiju fight club là ce sera une proposition qui vient de moi donc si vous avez d'autres propositions à propos des kaiju fight club n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires à ma gauche elle est king de l'univers ultraman donc elle est king d'un kaiju amphibie qui vit dans l'eau mais aussi elle peut vivre sur la terre ferme donc elle peut envoyer des décharges grâce à sa queue qu'elle peut entourer en manière d'un serpent constrictor tant qu'elle peut envoyer ses décharges elle peut lancer des espèces de rayons v comme un espèce de boomerang mais qui fonce le droit sur vous et elle peut pratiquer des combats au corps à corps mais ne dure pas trop longtemps tant qu'elle mise plutôt son pouvoir de petits rayons laser et aussi de son pouvoir électrique être occulté également ses adversaires est ce qu'elle aurait été une chance contre l'autre kaiju qui se trouve à ma droite j'ai nommé et chodora et chodora est un kaiju de la pollution alors il peut nager marcher sur quatre pattes sur la terre ferme voler dans les airs et sous sa forme finale il peut devenir bipède grâce à ses yeux il peut lancer un rayon laser lancer des des morceaux de déchets envoyer des gaz toxiques pour et pour étouffer l'atmosphère donc un dangereux adversaire mais lequel des deux pourrait gagner et chodora oui les king réponses dans 5 4 3 2 1 et les king remportent haut la main le combat contre et chodora car grâce à son pouvoir d'électrique qui pourrait entourer et chodora elle pourrait l'électrocuter sans aucune difficulté j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires je vous dis à très bientôt au revoir